coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 octobre 2022 on va commencer avec le petit oracle des des anges pardon allons-y alors avec le petit oracle des anges pour vous les béliers pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022 alors nous avons prière ne te soucie pas de la difficulté de la situation tout est possible demande nous sommes à ton écoute donc on vous dit de voilà n'hésitez pas à faire vos prières auprès des anges ils sont à votre écoute il ya un cadeau précieux qui arrive pour vous les béliers eh ben disons on a la peur alors ça veut parler ça veut parler pour vous les béliers alors qu'est ce qu'il ya allons-y hop c'est celle là qui veut venir je la prends aussi et nous avons fait le maintenant les béliers en dos ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard soit courageux écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme donc il ya quelque chose à ne pas remettre à plus tard les billets il faut le faire maintenant on vous dit nous avons la paix qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra donc peut-être que on vous demande de faire la paix avec un car les béliers 1 et nous avons le lâcher prise 1 cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus repart à zéro lâche des exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître alors peut-être qu'on vous demande de faire la paix dans une relation les béliers de lâcher prise par rapport à un conflit peut-être on va aller voir ça d'un petit peu plus près avec les anges de l'amour de doré une vertu on va aller voir un petit peu cette situation espièglerie on vous dit pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester peut-être qu'on vous demande de voilà retrouver un petit côté enfantin dans votre relation de jouer en fait avec l'autre d'être plus léger ou légère avec l'autre également alors allons-y pour vous les béliers semaine du 17 au 23 octobre 2022 quels vont être vos messages et ben on a l'enfant j'ai l'impression qu'on vous dit de retrouver un petit peu cet enfant intérieur qui aime s'amuser qui aime jouer également de la légèreté on vous dit alors allons-y la situation de votre relation et nous avons gardé l'esprit ouvert un votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer on vous dit et on vous dit que vous vous connaissez déjà et nous avons vous pouvez aimer sans crainte on vous dit ouvrez votre coeur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout temps nous avons une réconciliation pour vous les béliers une personne du passé revient dans votre vie et nous avons laissé vos amis vous aider demander et accepter le soutien des autres on va prendre un message maintenant avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour donc on parle de réconciliation les béliers et nous avons la compassion la compassion et nous avons la séparation en dos alors la prière et mes anges merci de faire naître dans mon coeur la beauté de la compassion la compassion c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre c'est être à l'écoute sans porter de jugement c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement je suis la compassion je mérite la compassion la prédiction est il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité et en dos nous avions donc nous avons la séparation donc la prière est mes anges merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation merci de me donner la force l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi celle qui me porte me transforme et me donne de la joie merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi je ne suis pas la séparation je ne mérite pas la séparation et la prédiction est si une séparation te brise le coeur tu as le devoir de te reconstruire moi je sens que cette vérité que vous pourriez dire à l'autre et vous n'avez pas envie de de le blesser mais moi je sens que oui certains d'entre vous ou en tout cas certains d'entre vous êtes peut-être sur la voie de la reconstruction de votre coeur parce que l'autre vous a brisé le coeur et donc la question c'est est ce que vous allez voilà vouloir en tout cas on sent une réconciliation mais est ce qu'on va vouloir à nouveau reprendre cette relation j'ai envie de dire parce que pour moi pour certains d'entre vous il pourrait y avoir une nouvelle rencontre également on va les voir ça d'un petit peu plus près non en tout cas voilà peut-être qu'il ya des vérités que vous voulez dire à l'autre également et il faut les dire même si vous avez peur de de le blesser j'ai envie de dire il ya cette peur de blesser 1 on parle de travail alors avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour les béliers alors allons-y on va faire un tirage en neuf comme d'habitude on a l'hérédité donc on parle bien de du passé ça peut être un passé assez lointain quand même il ya de longues séparations là c'est pour ça que je vois des coeurs voilà qui ont été ouais j'ai j'ai ce coeur brisé en fait et vous l'avez guéri en fait votre coeur ouais il ya bien retour là mais après une longue période de séparation alors à la coupe nous avons pour vous les béliers et bien je crois que c'est l'effondrement du désir pour l'autre la période de séparation a été tellement longue je pense que voilà il ya plus ce désir en fait alors tirage en neuf moi j'ai vraiment l'impression qu'il ya cette ce retour il ya une réconciliation mais il ya plus ce désir en fait pour l'autre ouais et on parle d'un lointain passe pour moi c'est un passé lointain là en plus la personne a laissé trop de temps passé on parle d'une note porte une opportunité excuse moi de chanson excusez moi j'ai du mal à parler on parle d'une opportunité d'une chance à en parle de voilà en ce moment peut-être que vous avez fait la rencontre en plus de quelqu'un d'autre j'ai envie de dire ouais vous êtes en plein changement en fait ouais vous grandissez vous avez évolué j'ai envie de dire voilà il ya une guérison également du coeur qui a eu lieu on parle de temps c'est ce temps en fait trop de temps est passé et oui il ya l'inattendu c'est que vous avez créé votre propre votre foyer quoi vous n'avez pas attendu l'autre et on parle bien de changement dans l'entourage qui a eu lieu peut-être même que vous avez eu avec une nouvelle personne des enfants en tout cas il ya des changements qui ont lieu et on parle de ce retour on a les amis et on a les correspondances ok moi j'ai pour moi de toute façon en tout cas vous avez retrouvé une stabilité où vous allez retrouver une stabilité dans intérieur vous avez les retrouver la paix il ya lâcher prise si en tout cas vous n'avez pas encore lâcher prise et si vous êtes dans l'attente d'un retour on vous dit que de toute façon cette séparation est partie encore pour durer en fait parce que cette personne elle va revenir j'ai envie de dire ben il sera trop tard quoi ouais j'ai envie de dire que le désir c'est évanoui là avec le temps ce désir de construire une vie avec cette personne ouais parce que je sens de la sérénité de la tranquillité là chez vous les béliers alors ouais et limite c'est comme une victoire pour vous 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 il ya une belle réussite ouais vous vous avez l'amour en fait chez vous ou en tout cas l'amour inattendu quoi comme vous n'arrivez pas en fait à vous projeter il ya un moment il ya eu des changements vous avez fait un travail 1 et vous avez accepté en fait cette séparation vous avez à c'était aussi un le fait que l'autre n'allait pas revenir il ya un retour il va y avoir des discussions il ya des lumières il ya l'abondance mais moi pour moi oui c'est ça en fait vous allez avoir peur de blesser l'autre mais bon vous vous il ya vos amis qui vont vous protéger par rapport à cette personne alors c'est une personne qui pourrait être il ya une évolution émotionnelle moi je vois vous avez réalisé vos souhaits pour moi il ya un engagement en plus avec une personne vous vous avez retrouvé la santé 1 le bien-être vous êtes peut-être senti trahi 1 par un entourage et on accueille en fait la nouveauté pour moi on a décidé d'accueillir la nouveauté le voilà l'inconnu également on décide de laisser la chance à l'inconnu également pour moi on refuse en fait on prend très vite la décision avec ce retour il ya une réconciliation mais voilà on va pas plus loin en fait on va pas plus loin dans cette relation parce que moi pour moi l'inattendu c'est que juste avant le retour de cette personne vous allez faire une rencontre indécisive alors en plus cette personne pourrait alors il ou elle pourrait vous vous accuser de trahison d'infidélité de alors qu'il s'est passé par et de vous alors qu'il n'y a pas vous vous êtes juste vous êtes dans l'équilibre donc cette personne pourrait essayer d'accuser de de mettre son petit grain dans votre nouvelle relation mais pour moi oui il ya un changement sur la réconciliation vous vous allez vous avez fait où vous allez faire tout simplement la rencontre et vous allez rencontrer une l'amour de votre vie et cette personne diffère du type de personnes que vous espérez rencontrer d'habitude on a le manque on a le détachement c'est ça en fait c'est après en fait le manque un se sentir seul tout ça et bien on se détache en fait de cette relation de cette personne ouais j'ai envie de dire on va même coupé un tout lien énergétique on sait que c'est nécessaire j'ai vraiment quelqu'un qui a pris la fuite et il ya un déséquilibre on parle de tromperie quand même cette personne vous a trompé sans doute en plus c'est pour ça qu'elle a fui on a le karma il ya un rééquilibrage de toute façon dans votre vie on parle bien de fuite c'était assez inattendu vous vous attendiez pas en fait à cette séparation on a travaillé sur ces énergies 1 parce qu'on a voulu vraiment voilà se détacher lâcher prise sur cette personne et on parle de bonheur qui vient pour vous les béliers j'ai le signe du scorpion et du capricorne mais où il ya eu un effondrement la 1 de la relation alors vous allez avoir des nouvelles cette personne va vous envoyer des messages on a le signe du sagittaire également bélier cette personne oui elle va vous envoyer des messages j'entends il ya des retrouvailles mais vous 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 avez grandi puis vous êtes allé vers un autre amour j'entends donc oui il ya peut-être des retrouvailles mais cette personne pas comme vous pas comme elle entend en fait c'est pour ça que vous allez peut-être avoir peur de la blesser mais vous vous êtes passé à autre chose en fait vous avez tourné la page ben oui parce qu'il ya une renaissance pour vous il ya une renaissance il ya quelque chose il ya un renouveau dans votre vie il ya une transe il ya eu une transformation qui a eu lieu en fait pendant cette séparation on a le signe du berceau et des poissons alors oups bon alors oui j'ai vraiment quelqu'un qui qui revient à la communication mais du coup qui va tomber de haut j'entends c'est marrant c'est une personne qui je sais pas qui qui pensait pas que vous alliez rencontrer quelqu'un d'autre gros égaux un gros égaux un ouais et et ouais et pourtant si vous avez rencontré quelqu'un et vous vous retirez un petit peu en vous retirer un vous vous prenez un nouveau chemin on a les énergies tierces et vous vous allez faire le choix en fait pour moi c'est le choix de la nouvelle personne vous n'allez pas choisir cet autre mais on sent un égo pourtant cette personne moi je pense que cet autre au moment où il va revenir j'entends il va apprendre en fait que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et il a un égo tellement haut qui va penser en fait que vous allez vous séparer en fait de cette cette nouvelle personne pour lui ou pour elle est en fait non vous ça roule quoi ouais vous ça roule vous c'est le grand bonheur alors votre autre va vouloir se faire aider peut-être de personnes d'amis en commun j'entends si vous venez en plus de rencontrer cette nouvelle personne on vous dit surtout soyez patient c'est un amour qui va grandir donc soyez patient mais moi j'entends que votre autre va vouloir c'est peut-être pour ça qu'on a la trahison dans un entourage par rapport à un changement que vous vivez en fait vous vivez ce changement et en fait c'est que de la jalousie votre autre cette ex en fait c'est la jalousie que vous ayez enfin trouvé le bonheur j'entends il y a eu la séparation il y a le changement il porte le masque mais cette personne porte le masque il va venir vous dire pardon mais j'entends c'est pas un pardon sincère ce n'est vraiment pas un pardon sincère ouais il faut lâcher prise sur le passé on vous dit il faut vous protéger parce que il y a vraiment voilà il y a vraiment cette rencontre c'est un amour sincère c'est une union même sacrée pour certains d'entre vous j'entends ouais ouais il y a une aide et puis les personnes qui vont vouloir l'aider vont essayer de cacher le truc c'est assez ouais c'est il y a de la ruse j'ai l'impression oui il y a de la manipulation de cet entourage proche je pense que l'entourage en plus le fond donne leur aide mais même pas dans le but de vous faire du mal ouais on vous dit patience ayez espoir il y a vraiment l'amour qui vient à vous ouais il y a un amour qui vient à vous et c'est un amour sincère j'entends par contre votre ex c'est pas un amour sincère pour moi dans cette situation cette personne en fait revient juste parce que ben voilà vous avez fait la rencontre et puis on parle d'énergie négative quand même attention attention à cette personne qui porte des masques il y a de la joie qui arrive à vous il y a de la joie on parle de chance de bonne étoile pas facile on va prendre les réponses angéliques si on peut alors n'hésitez pas à poser une question on va tirer une première oh ça fait beaucoup en tout cas on a le succès là on vous dit que c'est dans les prochains dans les prochains mois les 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 béliers et on vous dit dans un avenir rapproché quand même vous inquiétez pas ça arrive même si ça semble long de toute façon il y a des là c'est peut-être une situation qui n'est pas encore arrivée on parle de séparation tout de même qui va durer assez longtemps et on parle de compromis d'équilibre de retrouver son équilibre on va guérir et il y a un rétablissement là on choisit une nouvelle direction c'est exactement ça on choisit vraiment une nouvelle direction on vous dit patience parce que je pense qu'il peut y avoir la rencontre assez rapidement là donc je suis en train de voir pour pour moi il y a une rencontre et cet autre qui revient et on vous dit patience parce qu'il y a un amour qui va grandir avec cette nouvelle rencontre vous allez trouver votre équilibre c'est une situation assez complexe quand même attention aux énergies négatives autour de vous on voit bien il y a des personnes peut-être une personne ou même des personnes qui portent des masques donc on va continuer avec donc on va finir avec les anges alors l'oracle des anges de Dorine Vertu on a but de la vie le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous même la plus grande satisfaction concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour on vous dit il y a même certains qui pourraient aider cet ex à revenir et le cacher parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés également on vous dit bien que changer de direction les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre coeur à l'amour et à nos conseils à partir de maintenant vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs pour moi il y a eu tellement de temps à passer de toute façon que vous ne désirez plus votre ex parce qu'il y a une guérison du coeur nous avons le travail énergétique la vie peut dynamiser alors excusez-moi la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour vos mains et votre coeur sont activées pour soigner vos proches et vos clients alors est-ce qu'il y a un dernier message pour vous des anges on vous dit qu'on a la famille et on vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du coeur visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous de cette personne et de l'événement soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix donc voilà pour vos messages je vais en prendre une dernière une cinquième qui m'appelle un dernier message des anges s'il vous plaît pour les béliers surtout protégez-vous des énergies négatives là les béliers on a entreprendre l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins nous sommes vos partenaires et collègues nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez et on parle d'un engagement moi je vois que vous allez vous engager avec la personne et une personne digne de votre amour vraiment donc voilà donc avant de vous quitter un grand merci à vous tous merci à tous les abonnés les anciens comme les nouveaux merci de votre présence de votre soutien merci pour vos likes vos commentaires vos mails et je vais vous souhaiter une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt